... Je suis ravi de présenter mon travail ce matin. C'est un travail qui a été mené dans le cadre d'un mémoire de recherche et dans le cadre du Master 2 de l'Observatoire des politiques culturelles à Grenoble. Et je remercie Dominique Sago du Vauroux, qui était mon directeur de recherche, de m'avoir invité ce matin à présenter mon travail. Alors, l'objectif de ce travail, il y en avait plusieurs, c'était de savoir pourquoi ces projets participatifs, dont on parle tant, depuis une dizaine d'années, avaient pris un tel essor. Pourquoi on constatait cette croissance de projets participatifs ? Est-ce qu'on pouvait identifier les champs culturels dans lesquels ces projets participatifs avaient pu prendre leur essor ? Des champs que j'ai identifiés en partie et sur lesquels je reviendrai. Et l'idée principale étant, l'objectif principal était d'établir une typologie de ces projets participatifs. Est-ce qu'effectivement, il y en a un nombre important qui sont apparus sur les territoires, dans les communes, avec des habitants sollicités de plus en plus, etc. Et ça m'intéressait, puisque moi-même acteur de terrain, ça m'intéressait, étant souvent sollicité sur ce type de projet, et menant aussi ce type de projet dans le cadre de mon activité professionnelle, d'essayer d'y voir un peu plus clair parmi l'ensemble de ces projets participatifs. Et l'idée, c'était de voir quels pouvaient être les bons indicateurs, les bons critères, les points d'observation, les marqueurs de différenciation pour arriver à cette typologie et à extraire différents types de projets participatifs. Alors, au niveau de la méthode, j'ai procédé de différentes façons. Je ne vais pas trop m'y étendre, mais j'ai d'abord travaillé sur une analyse sémantique. Donc, je suis allé défricher tout le vocabulaire autour de ces projets participatifs, à la fois au niveau du projet en tant que tel, puisque parfois on parle de création partagée, on parle de projets participatifs, on parle de projets d'échanges, d'associations, d'implications. Donc, je me suis amusé à... Et puis, c'est la même chose pour les publics, c'est-à-dire qu'on parle parfois de public, on parle d'habitants, on parle de population, on parle de gens. Est-ce que quand on utilise ce vocabulaire, est-ce que, par exemple, le fait d'être habitant est plus impliquant que d'être citoyen quand on est acteur d'un projet participatif ? Donc, j'ai essayé de mettre en face de ces définitions une échelle d'implication en fonction du vocabulaire utilisé. Est-ce que quand on parle de création partagée, on est dans des niveaux d'implication des habitants plus importants ? Ou est-ce que quand on parle d'un projet participatif, tout simplement, peut-être qu'on est dans un niveau plus important ? Donc, je me suis essayé à organiser, au niveau de cette sémantique, des niveaux d'implication. Ensuite, j'ai procédé à une analyse de discours. Donc, il a fallu que je fasse un choix sur, effectivement, le choix de ces discours, puisque la chose culturelle, effectivement, donne lieu à de nombreux discours. Moi, je me suis... J'ai décidé de choisir uniquement les discours des ministres de la culture depuis la création du ministère et essayer de voir où on pouvait trouver des notions de participation. Alors, l'exercice a été un peu long. Et dans quel discours on pouvait voir apparaître ce mot de la participation ? Effectivement, il a fallu rechercher beaucoup pour trouver quelques traces vraiment écrites, explicitement, de cette question de la participation. Je dirais qu'il y a un discours majeur, celui de Catherine Troutman, qui évoque très clairement la participation des habitants, mais plus sur l'implication de l'évolution architecturale des quartiers, etc. Mais sinon, je n'ai pas trouvé... La question de la participation clairement exprimée se fait, effectivement, assez rare dans les discours des ministères. Ensuite, il m'a paru intéressant de voir quels pouvaient être les champs fertiles du développement de ces projets participatifs. Alors, j'en ai... J'en ai extrait six. Donc, celui de l'expérimentation artistique, puisqu'il s'agit aussi de... Pour les artistes, les créateurs, de travailler sur des nouvelles formes, donc dans l'innovation, l'expérimentation artistique. Il y a la question des nouveaux territoires de l'art. Est-ce que tout ce mouvement avait été, on va dire, facilitateur et avait permis le développement de ces projets participatifs, l'économie sociale et solidaire, la démocratie participative et tout le volet des Agenda 21, où on a réinterrogé les territoires, les populations, la place de l'artiste dans la cité, etc. Et puis, la politique de la ville, où aussi, on a, sur certains volets de la politique de la ville, amener les artistes dans les quartiers, à travailler avec les habitants, etc. Donc, j'ai analysé ces différents champs que j'ai appelés fertides par différents biais, donc l'historique, mais aussi autour d'enjeux. Donc, j'ai passé ces champs au travers de trois types d'enjeux, donc les enjeux esthétiques et artistiques, des enjeux plus sociaux et solidaires, et des enjeux plus économiques. Donc, l'idée étant de voir, effectivement, sur l'expérimentation artistique, il est évident que l'enjeu principal, c'est l'artistique, c'est l'esthétique, les enjeux sociaux et solidaires, ou les enjeux économiques arrivant loin derrière. Donc, j'ai essayé de hiérarchiser, pour chacun de ces champs, les enjeux qui se jouaient à chaque fois. C'est évident que, sur la politique de la ville, les enjeux solidaires et sociaux sont primordiaux par rapport aux enjeux esthétiques et artistiques, etc. Donc, j'ai fait cette analyse, que j'ai synthétisée, etc. Et puis, après, j'ai essayé de regarder aussi s'il y avait déjà des échelles de participation existantes, d'implication des habitants, etc. J'en ai trouvé quelques-unes, et notamment celle de Sherry Einstein, une chercheuse américaine, qui a donc travaillé, elle, plutôt dans le cadre des politiques publiques, sur les niveaux d'implication des habitants, où elle décrit très bien des échelles d'implication, des niveaux d'implication, dans quel cadre les citoyens sont vraiment associés à la prise de décision, quels sont les éléments qui favorisent cette prise de décision, Voilà, donc, elle décrit très, très bien les choses. Mais elle, c'était plutôt dans un contexte, elle a plutôt travaillé autour des hôpitaux, du social, etc. Mais on retrouve quand même un certain nombre d'éléments qui pouvaient être utilisés pour ce travail. Et puis, bien sûr, j'ai fini par une enquête et des entretiens avec des artistes, des créateurs, qui travaillent sur des projets participatifs, donc, à l'échelle de la région, au niveau national, et dans toutes les disciplines artistiques, que ce soit les arts de la rue, la musique, le théâtre, la danse, les arts plastiques, etc. J'ai aussi interrogé une compagnie installée en Belgique. Voilà, donc, avec un panel. Donc, j'ai fait à peu près 14 entretiens semi-directs où j'avais un guide d'entretien et donc, on a pu aborder, donc, ces entretiens étaient construits de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on abordait le projet de projet de la compagnie et un projet participatif en particulier. Ensuite, on s'interrogeait à la question des habitants, des participants. Et ensuite, on s'interrogeait, je me suis interrogé sur la question des ressources. Donc, quelles peuvent être les ressources pour mettre en place ce type de projet ? Voilà, en gros, les filtres pour mener à bien mon enquête. Alors, je vais vous présenter maintenant les différents types. Donc, je suis arrivé à trois types de projets participatifs. Le type 1, que j'ai appelé les performances participatives. Donc, les performances participatives sont de brèves formes artistiques. Elles sont collectives, bien sûr. Elles sont développées par des artistes dans toutes les disciplines. Ça peut être la danse, la musique, les arts plastiques. Le format de ces performances participatives est très bordé, très cadré, très normé, établi par l'artiste. et on va dire que le participant a ici un rôle d'exécutant, d'interprète. Alors, je vais détailler un petit peu. Donc, sur le format, ce que je viens de vous dire, c'est que le format est souvent très bref. On est sur de la performance. Donc, le temps de jeu est bref. Le temps de processus est aussi bref. On peut aller de l'instantanéité, c'est-à-dire qu'on arrive sur un site et on est guidé pour réaliser cette performance participative. Ou alors, il y a un temps de préparation qui est assez court aussi. Les artistes que j'ai interrogés parlent plus de création dupliquée, c'est-à-dire que dans des contextes différents, mais ils renouvellent à chaque fois à peu près le même concept avec les habitants, les populations qu'ils croisent. Ils travaillent beaucoup sur l'espace public et souvent, ils font appel soit une double médiation. Une double médiation, c'est-à-dire une médiation de la compagnie et une médiation d'un partenaire ou pas de médiation du tout. Effectivement, quand il y a une instantanéité dans le processus, la médiation est exclue. Alors, ils considèrent, ils parlent d'habitants, ils parlent de public, de population au sens large aussi des fois. Et leur idée, c'est de constituer un groupe pour vivre une expérience forte ensemble sur un temps effectivement restreint. donc, aucune compétence n'est demandée à ces participants, à ces habitants, à ce public. On leur demande effectivement d'être interprète. On leur confie une tâche simple d'interprétation. Ça s'adresse à toutes les générations et on m'a parlé de projets pouvant concerner 30 à 10 000 personnes sur des grosses performances de danse, par exemple. Et donc, la place de l'habitant, on va dire qu'ici, c'est un outil, c'est un outil entre guillemets mobilisé pour participer à ce projet. Donc, une relation descendante de l'artiste vers l'habitant. Je prendrai l'exemple de, par exemple, des lectures de David Roland que peut-être certains connaissent. Voilà. Donc, on vous remet un livret dans lequel vous avez une chorégraphie à jouer. C'est organisé. Les habitants ont différents livrets et interprètent une chorégraphie en temps réel sans préparation, etc. L'idée des créateurs autour de ces projets, leurs objectifs, c'est plutôt de partager une expérience commune avec les habitants, une aventure humaine et fédératrice. de créer des interactions entre les participants et puis, il y a aussi un côté festif, créer un moment festif, amusant, joyeux entre les participants. Et puis, il y en a qui ont des objectifs un peu plus poussés qui est de prendre conscience de son corps, de sa voix, de se surprendre soi-même. On est embarqué dans une espèce d'aventure. Voilà. Donc, c'est des objectifs principaux. Les conditions, je dirais, à réunir pour que ces projets se passent au mieux. C'est la disponibilité du public, bien entendu. Et puis, garder une exigence commune, et fixer un objectif commun, c'est-à-dire de bien expliquer les choses aux participants avant qu'ils se lancent dans l'aventure. après les ressources nécessaires, bien entendu, il y a des financements spécifiques, des partenaires locaux, et puis, la médiation ou non, en fonction de la durée du processus. Voilà, en gros, sur ce premier type identifié. Le deuxième serait le type que j'ai appelé les collectes recyclées. Alors, ce que j'avais, non, j'avais quand même oublié de vous dire que, au niveau des enjeux, je suis désolé, j'aurais dû commencer par ça, au niveau des enjeux des performances participatives, on s'inscrit principalement dans des enjeux d'ordre esthétique et artistique, et les artistes portant ces projets se réclament plutôt du champ de l'expérimentation artistique. Je ne l'avais pas précisé au début, mais voilà, c'est plutôt des projets qui sont apparus dans les années 2000. Mais ces artistes ne mènent pas uniquement des projets participatifs, ils sont aussi dans des formes plus classiques. Alors, pour les collectes recyclées, ce sont des formes artistiques d'une durée intermédiaire. je préciserai ce que ça veut dire, basées principalement sur le collectage de témoignages d'habitants. Donc, on va à la rencontre des habitants, on échange avec eux, on collecte des témoignages et on réinterprète ces témoignages pour créer. Alors, bien souvent, ces projets s'inscrivent dans des protocoles très établis, c'est-à-dire qu'on a une phase de repérage qui va durer un certain temps, ensuite, on a une phase de collectage, ensuite, on a une phase de travail avec les habitants et on a une phase de restitution. Et souvent, les porteurs de projets-là ont un cadre assez établi, assez précis et on parle souvent, ils utilisent beaucoup le vocabulaire de création partagée pour décrire leur projet. ces porteurs de projets, ces compagnies, ces artistes, ils sont apparus aussi plutôt dans la deuxième partie des années 2000, pour ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, je ne vais pas en faire une généralité, et ils s'inscrivent effectivement dans des enjeux esthétiques et artistiques, mais de façon plus importante dans des enjeux sociaux et solidaires et parfois politiques. Et ils s'inscrivent dans les champs plutôt de l'éducation populaire, des nouveaux territoires de l'art, parfois des arts de la rue, et ils se considèrent souvent comme des militants. Ils veulent lutter contre l'échec de la démocratisation culturelle, entre guillemets, et ils sont, voilà, ils revendiquent un certain nombre de choses, la place de la culture au plus proche des citoyens, voilà, ils sont militants dans le discours et politiquement aussi, ils sont assez investis. Et du coup, sur le format, ils appellent souvent leur projet des créations partagées, je l'ai déjà dit, on est sur des formats intermédiaires, ce que j'appelle des formes de restitution qui peuvent aller de une heure à trois heures, et sur des temps, des processus qui peuvent aller jusqu'à de un à quatre mois, mais très normés, souvent, avec des phases très établies, c'est-à-dire qu'ils dupliquent ce format à chaque fois qu'ils sont sur un territoire, ils savent qu'ils vont y passer un mois à rencontrer les acteurs, après, ils vont aller rencontrer les habitants, après, ils vont collecter ce que je vous disais, différentes phases qui sont très normées souvent. Et ils considèrent que la création qu'ils mènent avec ces habitants est à chaque fois nouvelle puisque les récits sont nouveaux, les témoignages, bien évidemment aussi. Après, c'est plus forcément qu'ils ont des disciplines de prédilection qui peuvent être le théâtre, la danse, la vidéo, les arts visuels, les arts plastiques. Et l'échelle de participation, ça peut être un quartier, ça peut être un village, ça peut être une ville de taille moyenne, etc. Vraiment, la performance qui est dans un endroit très localisé sur l'espace public. souvent. La médiation... Oui, excusez-moi. Je vais aller plus vite. Trois minutes ? On va dire cinq. OK. Voilà, donc la recours à la médiation est double, souvent avec le partenaire et la compagnie. Et ils parlent d'habitants, de personnes, de gens. C'est le vocabulaire qu'ils utilisent le plus. Pas de compétences là non plus pour les participants. Et les participants interviennent souvent à une étape du travail. Alors, bien sûr, dans la phase de témoignage et les rôles des habitants, effectivement, ils peuvent être simples témoins, ils peuvent être lecteurs aussi de leurs témoignages ou des témoignages de d'autres. Ils peuvent être comédiens, poètes. On leur donne différents statuts. Et puis, c'est des projets qui peuvent concerner 20-40 personnes à peu près. Et l'habitant, donc, a un rôle ici ressource. C'est donc le témoignage qui va donner lieu à la création. Je passe au dernier type, ce que j'ai appelé les épopées épatantes. Donc, là, ce sont des projets participatifs un peu hors normes, très longs, qui ont une complexité particulière, dont les formats sont atypiques, les territoires aussi, les publics, les lieux d'immersion, le travail de restitution est aussi particulier. Voilà, donc, ce sont les personnalités, les artistes qui mènent ce type de projet sont souvent très singuliers. D'ailleurs, ils n'aiment pas trop étranger dans des caisses. Je ne sais pas, ils ne sont pas très contents dans des types comme ça, d'étrangers, dans des typologies. Ils revendiquent vraiment une singularité. Ils sont inscrits sur ce type de projet souvent depuis très longtemps. Alors, pour le numéro 2, par exemple, pardon, voilà, il y a aussi le travail que mène Opéra Pagaille, voilà, Opéra Pagaille, j'en ai un certain nombre. L'éveillé de Guy Aloucherie, exactement. Je vois Chantal qui est là. Effectivement, l'éveillé, j'ai interviewé Guy, d'ailleurs, dans mon travail. Voilà, je pourrais vous en donner des exemples à la fin, si vous voulez, j'en ai un certain nombre. Donc, les épopées patentes, on est sur des, forcément, des schémas, des formats beaucoup plus longs. Alors, soit, voilà, c'est la durée qui fait aussi la différence, entre 6 mois et 4 ans sur des territoires, donc, forcément, que le travail est différent ou la complexité contextuelle. On peut être sur des formats un peu plus courts mais être à l'étranger, par exemple, dans un cadre un peu plus particulier où il y a un contexte qui est particulier. Les formes et les formats de restitution sont très diverses et souvent s'agrègent au fil du processus. Le processus étant long, il y a des restitutions régulières et le travail est monté régulièrement sous différentes formes. Voilà, donc, elles sont à chaque fois inédites puisque le format de création est à chaque fois différent et les échelles peuvent être beaucoup plus grandes. Ça peut être à l'échelle d'un département, si on prend Jean Bouchco dans la Nièvre ou à l'échelle d'un quartier, d'un hameau, etc. Donc, des échelles complètement différentes, beaucoup plus larges, beaucoup plus ambitieuses. Alors, les participants, si on dit en participant, c'est des publics souvent soit très identifiés, par exemple, Jean Bouchco avait travaillé avec des personnes âgées, des retraités sur son territoire, ou c'est au contraire une population au sens large avec l'idée de connecter un grand nombre d'habitants. On leur confie beaucoup plus de rôles. Ils ont un niveau d'implication qui est beaucoup plus important, bien évidemment, qui peut être de l'ordre de la conception du projet, de l'élaboration, de la définition. Donc, le niveau d'implication des habitants, des populations est très fort sur ce type de projet. On peut parfois cibler certaines tranches d'âge, comme je viens de le dire. Ça peut concerner des tranches aussi qu'un groupe d'habitants de 20 jusqu'à 300 personnes. Il n'y a aucune compétence attendue et il y a des rôles bien définibles. Et sur les objectifs, effectivement, les objectifs sont différents puisqu'il y a certains acteurs qui m'ont même parlé d'objectifs de formation, par exemple, c'est-à-dire qui forment la population, je ne sais pas moi, au montage vidéo. Donc, on va beaucoup plus en profondeur sur ce type, bien évidemment, de projet. Je ne vais pas citer tous les objectifs, je pourrais y revenir. Pour finir, juste vous dire que les marqueurs les plus signifiants pour différencier ces projets sont bien évidemment la durée de jeu ou la durée de la restitution. La durée des processus est un élément aussi très important. La forme, le format, c'est-à-dire le collectage a été effectivement clairement et clairement apparu au fil de mon travail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui utilisent cette méthode. Donc, la forme, le format est aussi un marqueur de différenciation de ces différents projets. Donc, les durées et puis, plus en marge, effectivement, les enjeux dans lesquels ils s'inscrivent. Les collecteurs recyclés, c'est très clair qu'on est sur des enjeux sociaux et solidaires, tissés du lien social, etc. Alors que sur les performances participatives, on est très clairement dans l'expérimentation artistique. Je ne dis pas que les autres enjeux n'interviennent pas, mais voilà. Et puis, sur le troisième, on est sur des enjeux parfois économiques aussi. Ça m'a été aussi indiqué. Alors, les limites d'une typologie, bien sûr, effectivement, une typologie, c'est un cadre. Si elle est trop fine, on ne peut pas y faire rentrer beaucoup de choses. Si elle est trop large, on a trop de propositions. Donc, voilà, c'est les limites de mon travail, je pense. Une mise à l'épreuve, effectivement, maintenant, il faut éprouver cette typologie. Donc, à chaque fois que je rencontre des porteurs de projets participatifs, j'essaye de voir si ça rentre dans ce type. Et c'est, pour l'instant, assez concluant, mais ça mérite d'être éprouvé au fil du temps. Et puis, quelle évolution de cette typologie sur des nouveaux formats de projets, voilà, elle est bien évidemment appelée à évoluer. Voilà, donc, voilà, donc, si vous souhaitez approfondir ce sujet, je peux, vous avez mon contact sur la diapo et puis je peux vous le donner après, bien sûr, pour vous envoyer le mémoire complet si ça vous intéresse. Merci de m'avoir écouté. Juste pour que les acteurs puissent s'approprier une typologie, il faut parfois essayer de faire en sorte que les termes soient un peu plus évidents, on va dire. Là, c'est intéressant, mais à la fois, je veux dire, c'est pas forcément évident à retenir ou à réutiliser. Je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai fait des efforts parce que j'allais trouver des noms de typologie encore plus compliqués, mais du coup, que j'ai remodifiés. mais bon, il y a effectivement, vous parlez plutôt des épopées patentes, effectivement. Les collectes recyclées, on est sur l'entre-deux. C'est une typologie des noms de typologie qu'il faudrait. Et c'est vrai que les collectes recyclées, ça me paraissait vraiment être le reflet de... Mais effectivement, ça pourrait être amené à évoluer pour que ça soit plus, peut-être plus parlant. On est dans un imaginaire un peu. j'ai travaillé avec des créateurs et le côté artistique de la chose m'intéressait bien. Donc, voilà. Merci beaucoup, Jérôme. C'était très intéressant. Il serait peut-être intéressant aussi de poursuivre avec une représentation sous forme d'un mapping, peut-être avec des axes qui permettraient d'identifier les différentes typologies. Parce que, comme vous l'avez dit, en fait, ce n'est pas tant d'enfermer dans ces trois espaces-là, mais de voir les continuums et de voir les spécificités de chacune des démarches participatives. et peut-être que les deux axes, ça pourrait être l'un sur la question du projet dans le sens où il est préétabli ou il s'invente dans le processus. Donc là, il y a un continuum dans les interactions avec les habitants, avec le territoire, les ressources du territoire. Est-ce qu'on est avec un schéma qu'on vient appliquer et c'est juste entre guillemets on invite la participation par le biais de la reproduction finalement d'une proposition préétablie, même si ça va plus loin en termes d'enjeux intimes après dans l'appropriation. Et puis peut-être que le deuxième axe ça peut être justement l'expertise des habitants. Est-ce qu'on attend lui qu'il soit juste un exécutant ou une forme d'expertise plus avérée ? Mais je pense qu'il faudrait aller plus loin. Il y a peut-être le deuxième axe qui est moins convaincant. En tout cas, c'est aussi croiser ce qui est du registre de l'offre et de l'autre de la réception. En tout cas, des artistes proposeurs versus les modalités de participation, d'appropriation, d'interaction. Il y a aussi peut-être la question des différentes formes de médiation qui pourraient intervenir. Après, on est dans du 3D. mais en tout cas, peut-être une représentation graphique qui permettrait aussi pour les opérateurs, les artistes, mais aussi les tutelles, les politiques et les chercheurs de mieux situer en fait, parce que dans le dialogue, dans les interactions avec les politiques, c'est OK, on parle beaucoup de démarche participative et c'est en ce sens que votre contribution est très précieuse. mais de quelle démarche participative parle-t-on ? Quelle forme d'attente vis-à-vis des habitants ou si on démarre des publics, des publics, des habitants, quelle forme d'expertise ? Et c'est un outil de dialogue aussi pour bien spécifier les objectifs attendus en amont entre les tutelles, les financeurs, les artistes et les relais sur le territoire et les habitants pour bien poser les enjeux. Je pense que c'est vraiment une des contributions de cette typologie, de savoir mais qu'est-ce qu'on en attend finalement, même si ça reste très ouvert, mais bien spécifier les expertises. Et ça peut me permettre aussi de bien diagnostiquer la contribution des acteurs attendus sur le territoire, des rôles, absolument, et voir de les ouvrir ensuite, notamment vers les acteurs sociaux. C'est effectivement, j'en ai discuté à l'issue de mon travail avec Dominique, c'est effectivement un schéma qui leur aurait été intéressant de faire mais qui peut effectivement en construire. Il n'est pas trop tard ? Il n'est pas trop tard. En tout cas, moi ça m'intéresse à partir de ce que vous avez proposé qu'on réfléchisse sur ce prolongement-là pour en faire un outil de dialogue entre les acteurs en présence et notamment entre les politiques et les artistes. Complètement. Moi j'ai une question, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit évidemment, c'est-à-dire en plus les outils de mapping aujourd'hui, dynamiques et numériques permettraient évidemment de suivre le continuum et la participation. Ma question en fait, c'est une question plutôt au niveau des concepts que vous mettez en place sur le problème du participatif et en particulier une interrogation que j'ai envie de faire sur les épopées épatantes que moi j'appellerais contributives et je prends une distinction conceptuelle entre participation et contribution et les régimes de contribution. Ma question en fait, c'est la question suivante au niveau du cadre conceptuel. Dans le triptyque que vous proposez chez Boldanski et Chapiello, on a critique artiste, critique sociale en fait, qui correspondrait grosso modo aux deux premières thématiques, c'est-à-dire à vos deux premiers modèles, la critique artiste et la critique sociale. Le mot critique était entendu au sens générique. Pas forcément marxiste d'ailleurs, critique autant, disons, le rôle de la culture par rapport en fait à un système de représentation où la prima est économique. Et le troisième, c'est pour ça qu'il est intéressant, ma question est précise sur les épopées épatantes. Au-delà du mot épatant d'ailleurs, qui est un vieux mot qui est d'ailleurs un mot clé des Pienniquet, je passe, c'est épatant, c'est assez marrant. L'idée aussi de l'épopée, qu'est-ce que c'est qu'une épopée ? C'est-à-dire que là, ça renvoie évidemment à des formes fondamentales de mise en récit puisqu'en fait, l'Iliade et l'Odyssée et donc l'idée là, je pense qu'il y a quelque chose à creuser autour d'un concept qui permettrait en fait de mettre pas seulement à l'épreuve, mais disons à l'épreuve conceptuelle aussi, pas simplement à l'épreuve du terrain, la particularité de ce troisième modèle que je trouve pour moi le plus intéressant. C'est-à-dire celui qui, comment dire, redéfinit la place des publics ? D'ailleurs, est-ce qu'il faut encore utiliser le terme public ou les publics ? Voilà, première question. Deuxième question, est-ce que ça se passe entre réception et émission ? Non, plutôt, ça se passe entre processus et valorisation. Donc là, à partir de ce moment-là, on a d'autres, comment dire, enjeux qui nous font tout de suite arriver évidemment à la définition de, comment dire, une politique culturelle. Et je suis très heureux que vous ayez cité Catherine Trottmann qui, entre autres, évidemment, a créé les EPN, les espaces publics numériques. C'est-à-dire qu'en fait, la dernière grande ministre socialiste qu'on a eue, à part Malraux qui, lui, était un socialiste de droite, on va dire ça comme ça, en fait, c'était Trottmann. C'est-à-dire, en fait, dans les régimes d'engagement liés à cette troisième figure que vous faites, comment dire, bien ressortir. Et je vais arrêter là parce que je trouve que le travail est particulièrement intéressant et que cette troisième figure, c'est celle de la culture de demain, c'est celle de la culture du 21e siècle, c'est celle de la culture qui sera au-delà de la promesse, évidemment, gaullienne de la culture pour tous. Voilà, merci. Merci. Moi, je veux bien du coup revenir sur... J'ai un étonnement parce que dans les objectifs, vous disiez... Une des questions, c'était est-ce qu'il y a des champs culturels spécifiques à la participation ? Et dans la diapose suivante, dans les champs fertiles, vous avez mis en avant la démocratie participative, l'éducation populaire, les politiques de la ville, etc., qui ne sont pas... Enfin, par champs culturels, je pensais... Je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, j'aimerais bien pour revenir sur le fait d'étiqueter comme culturel tous ces champs-là. En fait, j'ai appelé ça dans mon travail, j'ai appelé ça les champs de bataille. Alors, je sais que... Moi, je ne suis pas sociologue du tout. Je n'ai pas du tout cette formation-là. Je sais que c'est très normé, l'utilisation du mot champ en sociologie, a priori, ce que forcément, je n'ai pas du tout de formation en sociologie. Mais en fait, dans mon travail particulièrement, j'ai appelé ça les champs de bataille puisque c'est souvent des champs qui ont donné lieu à des... portés par des militants, que ce soit le nouveau territoire de l'art, que ce soit... il y avait quand même ce militantisme. Donc, effectivement, les champs culturels, ce n'est peut-être pas le bon terme. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas le bon terme. J'aurais plus posé pourquoi c'est le bon, en fait, puisque ça n'est pas le bon. Pourquoi ce terme de champ culturel ? Oui, pour ce que vous avez mis dedans, pour expérimentation artistique, NTA, ESS. Quand vous l'avez mis dans la première slide, moi, je m'attendais à... C'est plus le théâtre qu'il fait, la danse, etc. Et donc, ce n'était pas ça. Et moi, je ne trouve pas ça... Je ne trouve pas que ce soit une erreur à titre personnel. Mais du coup, j'aurais voulu savoir s'il y avait un militantisme de votre part derrière pour appeler ces champs-là des champs culturels. Effectivement, je pense qu'il y a une forme de militantisme de ma part, puisque j'ai toujours dans mon parcours professionnel travaillé avec les populations, dans des contextes différents. mais effectivement, pour moi, pour les avoir déclinés, pour avoir étiqueté ces champs-là culturels et fertiles, c'est que derrière, c'est une orientation effectivement d'une politique culturelle, d'une forme de politique culturelle que je peux soutenir, que ce soit le nouveau territoire de l'art. Enfin, je ne suis pas très clair dans ma réponse, mais effectivement, je vois bien, je n'ai pas choisi une entrée théâtre, une entrée danse et à l'intérieur de ces champs, j'aurais pu analyser ce qui était de l'ordre de la participation au niveau de la danse, au niveau des arts plastiques, etc. Donc, c'est effectivement un parti pris, entre guillemets, d'être allé plutôt défricher et chercher au sein de ces champs. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Camotis. Pour rebondir sur votre questionnement, peut-être certains ne savent pas que Jérôme Binet, il est donc responsable de l'action culturelle d'un établissement qui, historiquement, était un établissement spécialisé d'enseignement artistique, donc très dans, justement, les champs disciplinaires. Et ce qui est intéressant, c'est que, souvent dans ces établissements, toute l'action culturelle est tournée vers, s'adresse aux élèves, sur ces champs-là. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, être sur de la création artistique avec une commande à un chorégraphe qui viendrait faire travailler des élèves, c'est-à-dire des gens qui sont déjà spécialisés pour, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un choix, et moi, je pense qu'aussi, ça, c'est un choix du XXIe siècle, de se dire qu'on va plutôt axer une action culturelle vers des publics très, très larges, y compris ceux-là, et c'est aussi une autre forme de rencontre, c'est-à-dire entre des, je mets élèves, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais les amateurs et les habitants. Donc, c'est toute cette question-là. Et je pense que ça aussi, ça fait partie des choses à agiter, c'est-à-dire de voir un petit peu comment, à un moment, dans cette dimension de participatif, comment est-ce qu'il y a... C'est aussi dans une forme de niveau d'implication entre un habitant qui va venir pour participer à un projet sans prérequis, on va dire, jusqu'à quelqu'un qui est très... Nous, on dit spécialisé, mais je ne sais pas si c'est le mot, quelqu'un qui a déjà une expérience, qui peut d'ailleurs être une expérience d'avoir mené ce type de projet en tant qu'acteur, en tant qu'habitant, le projet épopé et patente, et d'avoir... Et je pense qu'à un moment, peut-être aussi, la culture du XXe siècle, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en connexion ces modèles-là. Ça, je pense qu'il y a un enjeu fort de demain et de ne pas être dans quelque chose de clivant et qui s'oppose entre des cultures qui s'adresseraient, qu'on appellerait... C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus, que ce soit plus qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire et qu'est-ce que c'est que l'enseignement spécialisé. Il y a un moment, quand on ne sera plus, on aura gagné. Moi, c'est ça qui m'intéresse, dans le travail de Jérôme. Juste une réaction sur la mise en typologie des actions artistiques d'un certain nombre d'artistes. Je trouve que c'est intéressant, mais c'est très limité, quand même, parce qu'une seule équipe artistique peut être dans les trois registres. À un moment donné, économiquement, ils n'ont pas le choix. Parce que faire des épopées épatantes pour les artistes, ça veut dire vivre d'amour et d'eau fraîche. Excusez-moi l'expression. Mais nous sommes quand même dans un... Et encore plus maintenant, avec justement la remise en cause des financements d'une part et du statut d'intermittent d'autre part, voilà, il faut... Je pense qu'il faut aussi faire traverser ces typologies de spécificités artistiques. Un artiste ne ressemble pas à un autre, une équipe ne ressemble pas à une autre. Et on parlait tout à l'heure d'un jeu et des aides de Guy Alloucherie, il est dans les trois registres, même quand il fait une action de veillée. enfin, voilà. Et les veillées, il les a créées sur une épopée épatante qui était les rendez-vous cavaliers. Donc, par exemple... Bien sûr, non. Ça l'entend bien. Et c'est pour répondre aussi à monsieur... Je ne sais pas son nom, monsieur qui est juste devant moi, Franck, qui disait, finalement, la troisième, c'est la plus intéressante. Évitons un peu les jugements de valeur parce que, sincèrement, nous, à la culture commune, par exemple, on fait les trois de manière... Voilà, on ne le calcule pas, d'ailleurs. On fait les trois. et les trois ont leur fonction, ont leur dynamique. Enfin, voilà. C'était juste... Bien entendu, mais je n'ai pas développé effectivement tout ce qui était engagement de soi, des artistes, etc. sur ce type de projet. Je n'ai pas pu développer toute cette partie-là, mais c'est évident. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada